Salut à tous les deux, et Freeman qui va poser des questions, ça va être vite en interlocuteur pour le quiz, le match qui s'est terminé, donc victoire de l'équipe des Walkyrie, bien joué à eux, qui se qualifient pour les demi-finales, on insistera tout à l'heure au troisième quart de finale, mais en attendant, attention, roulement de tambour, le quiz à Konala. En plus, quand je vois qu'ils me posent des questions, j'ai encore un peu plus peur quoi. Alors est-ce que t'as des questions sous les yeux Freeman ? Par contre, je vais féliciter aussi les gagnants et les perdants, c'était un match cool, même si à la fin c'était un peu... Alors Konala, je vais rappeler les règles rapidement, on va te poser des questions avec quatre réponses possibles, tu choisis des quatre réponses, et t'as droit à deux jokers, soit le 50-50, ce qui permet d'éliminer deux réponses, ou soit l'appel au viewer. Donc à ce moment-là, si tu sèches à un moment donné, on va demander au viewer la réponse, et ils vont la poster dans le chat, ils vont tous poster une réponse dans le chat, et on te lira les réponses dans le chat, tout simplement. Donc il faut que tu te déconnectes du chat et de la WebTV. Je n'y étais pas, donc ça tombe plutôt bien. C'est parfait, elle ne regarde même pas quoi, elle vient, elle ne regarde pas, super. Non sinon tu vois, ça bug, tu vois, ma connexion ran, c'est pas bien. D'accord. Je dis ça alors que je suis à la fibre optique, mais bon. On va commencer, si tu veux bien, Freeman, vas-y, je te laisse poser la première question du quiz CDO à Konala. Alors c'est parti. Première question, sur lequel de ces boss de donjon, peut-on respirer dropper un truce turquoise ? Réponse A, le Crocabulia. Réponse B, le Darklade. Réponse C, le Dragon Cochon. Et réponse D, Peggy la cochonne. Alors ce sera la réponse C, vu que j'ai moi-même droppé le mien. C'est vrai ? D'accord. Il y a 4 ans et demi, j'ai droppé mon dofus turquoise. Ok, bon, ben voilà. Donc on est grillé, Freeman, sur cette question. Pour les premières questions, c'est normal. C'est vrai. C'est ton dernier mot, Dragon Cochon, t'es sûre ? C'est mon dernier mot. Et j'ajouterais même qu'il y a aussi le chien de mots. Il y a aussi tout à fait le chien de mots. Et en plus, elle fait du zèle. En plus, elle fait du zèle, super. Est-ce que tu connais la récompense ? J'en ai pas parlé de ces quiz Konala. Oui, un t-shirt. Un t-shirt, ou un débardeur pour les filles, c'est selon. Allez, on va passer à la deuxième question, Maddy Freeman. Alors, seconde question. Quelle épée de niveau 184 est l'épée préférée des dentistes, des chasseurs de sangliers et des dentistes chasseurs de sangliers ? Réponse A, l'épée Toche. Réponse B, l'épée Carrie. Réponse C, l'épée Safouette. Réponse D, l'épée d'Automaï. Ah, c'est un peu plus dur. Alors là, ça doit être un niveau de la description. Tu peux relire la question, s'il te plaît ? Pas de souci. Alors, réponse... Question. Quelle épée de niveau 184 est l'épée préférée des dentistes, des chasseurs de sangliers et des dentistes chasseurs de sangliers ? Et donc, les quatre propositions. L'épée Toche, l'épée Carrie, l'épée Safouette et l'épée d'Automaï. Alors, pour le... Je ne sais pas si c'est la référence. Je n'ai aucune idée, mais 184, je dirais que c'est la Carrie. Juste au niveau. C'est ton dernier mot ? T'es sûr ? Attends, t'es sûr de toi ? Faut pas non plus te prolonger. Mais bon. Faut bien donner une réponse. D'accord. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est vrai, c'est une bonne idée. Il y avait un indice, c'est vrai, les dentistes dans la question, qui permettait de reconnaître l'épée Carrie et le joli jeu de mots. Que je ne t'avais pas repéré jusque-là, d'ailleurs. Ok, je ne comprends pas le jeu de mots, je veux juste être débile. Moi non plus, je n'avais pas compris, mais je viens de m'en rendre compte. Bah si, une Carrie, un dentiste, c'est... Ah, ok. Voilà. Donc, bien joué. Bien joué, pour le moment, tu fais un sans faute, comme Xialé. Donc, tu es sur la bonne voie. Et on va passer à la troisième question. Alors, troisième question. Lequel de ces piou n'existe pas ? Réponse A, le piou rose. Réponse B, le piou rouge. Réponse C, le piou violet. Réponse D, le piou blanc. Le piou blanc, sans aucune hésitation. Réponse D. Attends, tu étais sûre de toi, tu étais sûre de toi. Complètement sûre de moi. Oh, la 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 la. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, 3 sur 3 pour l'instant. 3 sur 3. Eh, on connaît quand même nos dieux, hein. Ouais, j'avoue, vous êtes à fond. Bon, Xialet, hésitez un petit peu plus, hein. T'as l'air plus performante quand même qu'Xialet. Mais attention, ça va se compliquer avec la réponse 4. Oui, ça va se corser après. Alors, quatrième question. Quel donjon ne peut techniquement pas se soloter ? Réponse A, le donjon des larves. Réponse B, le donjon des bouffetous. Réponse C, le donjon des champs. Ou réponse D, le donjon d'Incarnam. Tu vois, répéter la solution 1 et 2, s'il te plaît. Oui, le donjon des larves et le donjon des bouffetous. Alors, t'as les jokers, hein, n'oublie pas que t'as les jokers. Je dirais réponse A, le donjon des larves, parce qu'il y a deux leviers à activer. Et tu es en sûre ? Bah, on va dire que oui. Eh bien, c'est encore une bonne réponse. Ouais, bon, allez, on va passer aux questions un peu plus dures maintenant, parce que là, c'est pas drôle. C'est pas drôle, là. Et là, quand j'ouvre mon t-shirt, oh. Allez, réponse 5, allons-y. Alors, cinquième question. Quel est le boss du donjon des borks ? Réponse A. La mamabourque. Réponse B, le borker. Réponse C, crevette, la borker ingénue. Je vais faire clair, je vais dire la borkette. Oh là là. Et on n'a pas de bol, on tente de faire des professionnels. Ouais, bah, tant pis, écoute, on va acheter un t-shirt, c'est pas grave. Moi, je dis, mais quand même, si on ne savait pas répondre, on se ferait cracher. C'est vrai, c'est vrai. Mais la mamabourque existe aussi, pour le coup, il me semble, non ? C'est un mob ? Elle existe, oui. Et le borker aussi, non, je crois ? Oui, le borker. Toutes les ouïes. Ah oui, même crevette, elle existe, c'est vrai. Allez, on passe à la question 6. Je vois déjà les gens dire sur Joel, mais c'était pas assez dur, etc. Bon, le but, c'est pas non plus de les faire se planter. En plus, de toute façon, sur les questions du même style qu'il y avait sur le Dev Cruise aux conventions, on est les meilleurs, hein ? Pour les questions dures. On va voir. Allez, question 6, vas-y, Freeman. Alors, question 6. Quel est le nom du dragon qui a pondu le Dofus Eben ? Alors là, bon courage. Réponse A, Grogasolaran. Réponse B, Grogalorassalar. Réponse C, Grogaloragran. Ou réponse D, Grogasalograr. Le Joker. On peut utiliser Grogaloragran, vu que c'est celui de Wapfus. T'as des Joker, t'as un Joker, appelle au viewer si tu veux. C'est exact. Appel au viewer ou 50-50. Les viewers qui sont déchaînés sur le chat, hein. Tu peux me répéter les noms, s'il te plaît ? Pas de souci. Réponse A, Grogasolaran. Réponse B, Grogalorassalar. Réponse C, Grogaloragran. Ou réponse D, Grogasalograr. Je pense connaître la réponse, mais je suis pas sûre. Alors je vais prendre le 50-50. 50-50, vas-y. Alors, nous allons enlever les deux dernières réponses. Il ne se reste donc, Grogasolaran et Grogalorassalar. Je vais prendre la B, du coup. J'en ai sûr, c'est ton dernier mot. J'en ai sûr de toi, t'as encore un Joker, si tu veux. Je suis très éloignante. Et du coup, vu que c'est la B, j'étais sûre que c'était pas la C. Après, j'hésitais entre B et D. Vu que c'est pas la D, je dirais la B. Eh bien, c'est une bonne réponse, encore. C'est bien joué, elle joue bien. On est à 6 sur 6, ouais. Allez, passons à la 7 pour vite la faire chuter. Oui. Septième question. Quel bonus n'apparaît pas sur la cape létaline ? Alors, réponse A, les dommages à la poussée. Réponse B, la fuite. Réponse C, le retrait PM. Ou réponse D, les résistances critiques. Ah ah ! Tu as encore un Joker. Alors, ouais. Alors, c'est trop bête, en plus, parce que je vois très bien la cape. C'est un des nouveaux ajouts en tête de mort, là, avec... Enfin, qui a une petite tête de mort sur le dos. Mais je vais prendre l'appel aux viewers, pour le coup. Allez, l'appel aux viewers. Donc, les viewers, c'est à vous. À vos claviers. Quel bonus n'apparaît pas sur la cape létaline ? Petit A, les dommages de poussée, la fuite, les retraits PM. Ou, petit D, les résistances critiques. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, il y a Gillies qui nous dit les résistances critiques. Dot de Geass qui nous dit les résistances critiques. Neo qui nous dit les résistances critiques. Gillies qui nous dit encore les résistances critiques. Je pense que je vais prendre les résistances critiques. Je pense que tu peux dire les résistances critiques. Hermios qui nous dit réponse D, donc c'est aussi résistances critiques. Donc, Freeman, c'est la bonne réponse. Eh bien, c'est parfait. Je valide. C'est bien. Tu valides, Julien. Alors, on est à 7 sur 7. Elle s'en sort super bien. Peut-être qu'elle va battre une idée. Ah, mais là, il n'y a plus de Joker. Alors, ça va être un peu compliqué. C'est vrai. Encore 3 questions. Alors, bien, 8ème question. Combien d'étapes y a-t-il dans la quête L'Éternel Moisson ? Réponse A, 33. Réponse B, 34. Réponse C, 35. Ou réponse D, 36. Ouh là 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 là. Ça, c'est pas évident du tout. Aïe, 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 a Tu peux répéter les propositions, s'il te plaît ? Oui. Réponse A, 33. Réponse B, 34. Réponse C, 35. Réponse D, 36. C'est dur, c'est dur. Moi-même, j'ai du mal. Je dirais que c'est 34 sans le Krala, donc 35. C'est ton dernier mot. Tu es sûre ? T'es sûre de toi, Konala ? Je suis pas sûre de moi, j'ai pas de joker. Ferme les yeux, ferme les yeux. Regarde au ciel, je sais pas. Essaye de trouver... Tu dis 35 ? Ouais. Allez, on va dire 35 alors. C'est ce que je vais dire. Et c'est une bonne réponse, encore une fois. Bien joué. Trop la classe. 8 sur 8. Moi, j'en suis fait un début des archives. Ça commence à être plus compliqué. Eh bien, on passe à la question 9. On est déjà question 9, 8 sur 8 pour le moment. T'as presque égalé que j'y allais, ça y est. Oui. Donc, cette question va te permettre de l'égaler, tout simplement. Allez, une question sur Frigost. Non, désolé. Cette question-là, ça se passe à Amakna. Alors, combien de coffres malveillants trouve-t-on dans la forêt maléfique ? Réponse A, un seul. Réponse B, deux. Réponse C, trois. Et réponse D, aucun. On y trouve des coffres sombres. Pas évident, ça. Je sais même pas ce que c'est, ces coffres. Alors, tu parles de la forêt maléfique uniquement. Oui, seulement la forêt maléfique. Les coffres malveillants, c'est les trucs qu'on peut tuer, qui font dropper des billes halogèmes, ce genre de trucs ? Oui, des pierres précieuses, etc. Alors, moi, j'envois un, mais après, est-ce qu'il y en a un autre ? Ou deux, je sais pas. Ou trois. Moi, j'envois un, mais je suis pas sûre qu'il s'appelle comme ça, en fait. Ah, peut-être, ouais, j'en sais rien. Est-ce qu'on a le droit de donner des indices, Freeman ? Vas-y, oui, si tu as une des indices. Enfin, moi, j'en ai aucun. Dis ça, si toi, t'en as un. Alors, je vais donner quand même une petite indication. Les deux types de coffres existent. Oui. L'autre catégorie sont les coffres des boulangers, etc., qui portent un nom différent. Mon doute, c'est qu'il me semble que le coffre malveillant, en fait, c'est le buzz du donjon forgeron. Et que les autres s'appellent pas malveillants, mais autrement. Ou alors, c'est l'inverse. Non, pour le donjon forgeron, je suis sûre, 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 sûre à la fin que le forgeron s'appelle le coffre malveillant. Je vais dire aucun, c'est des sombres. C'est ton dernier mot ? Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Aïe, 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 mince. Qui s'appelait bien malveillant. C'est bien ça. Et ils sont au nombre de deux. Ok. Ok, bon ben, on est à 8 sur 9. Si tu réussis la dixième, tu seras quand même à égalité avec Djalé. Oui. Alors, dernière question. J'avais raison, le coffre malveillant, c'est aussi le buzz du forgeron. C'est aussi le cas, mais en effet, aussi, le boss, les monstres de la forêt maléfique, s'appellent comme ça. J'avais donné des noms identiques à plusieurs mobs. Ok. Et donc, dernière question. Bonne chance. Réponse. Quel était le nom du premier mérite de l'almanach datant du 18 septembre ? Réponse A. Djuma, mérite de la sécheresse. Réponse B. Sepsoc, mérite des roues. Réponse C. Gildis, mérite de la fragilité. Sepsoc, mérite des roues. C'est pas mal du tout. Ou réponse D. Frano, mérite des surprises. Alors là, il faut faire appel à la mémoire. Ah oui. Tu peux répéter les noms, s'il te plaît ? Alors, réponse A. Djuma, mérite de la sécheresse. Réponse B. Sepsoc, mérite des roues. Réponse D. Gildis, mérite de la fragilité. Réponse D. Frano, mérite des surprises. Alors, c'est pas Sepsoc, puisque c'est en décembre. Il y a un truc que vous pouvez peut-être savoir, c'est qu'en gros, la plupart des mérides font référence à des gens qui bossent en Kama. Donc même des gens que vous connaissez peut-être pas, genre des graphistes ou des gens qui travaillent dans l'ombre. Et qu'en principe, les mérides coïncident avec les dates d'anniversaire. Ok. Au maximum. Il y a tous les mérides, tous les mérides existent. Pas tous. Pas tous. Enfin, je veux dire, ceux que j'ai cités en tout cas, ils sont tous dans le calendrier, je n'en ai inventé aucun. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, si je connais les personnes à qui ça fait référence, tu vois, au niveau date, ça aide. Et je dirais que c'est Gildis. C'est ton dernier mot ? Attends, tu dirais qui ? Gildis. Ouais, le 18 septembre, le jour du launch. Et bien, j'ai envie de dire, félicitations ! Bravo, oui. Parce que c'est ça, c'est Gildis. C'est une bonne réponse, et donc, tu as le même score. 9 sur 10. Ex aequo, il faudra revenir en fait. Il faudra revenir pour vous départager. Et donc, pour l'anecdote, c'est ça. En fait, les mérides, quasiment tous, c'est à notre date d'anniversaire. Sauf quand la date d'anniversaire est déjà prise, du coup, elle est décalée deux ou trois jours avant ou après. Ouais, d'accord, ok. Par exemple, mon méride, c'est vendredi prochain, alors que mon anniversaire, ce n'est pas vendredi prochain. D'accord. Parce que je suis le méride de l'insensibilité. Ok. C'est très frêteur. J'avoue que, par contre, même si les mérites font référence à des gens, leurs traits de caractère ont été mis au hasard, quoi. Il n'y avait pas de... D'accord. C'est clair pour toi. C'est clair. Et bien, voilà, donc tu ex aequo avec Xiali, pour le moment. Tu peux encore remporter le t-shirt, c'est super. On va arrêter avec le quiz. Alors, on a peut-être quelques questions à te poser, quand même. Je ne sais pas, c'est tout ça que j'allais dire. Freeman. Petite question qui me vient à l'esprit, c'est... Est-ce qu'il y a de nouvelles Zankima Fan Fest prévues ? Ah, ouais. Je suppose, au moins, je ne prendrais pas de risque à penser que... Enfin, je ne bosse pas Evans, mais je dirais qu'il y a Japan Expo, au moins. Mais, après, je ne sais pas, je t'avoue. D'accord. Enfin, je pense que, oui, on a dans les cartons, mais où, quand, je ne sais pas. Ok. Et au niveau des... C'est toi qui gère les Dofus Time, c'est ça ? C'est ça. On est où, alors, au niveau des Dofus Time ? Ah, bah, 3 par mois, comme d'habitude. Le prochain, on peut savoir sur quoi il va porter, ou pas encore ? Le prochain, c'est quand ? Le prochain, ça sera un Dofus Time sur un des donjons de Frigos. Ok. De Frigos 3, ou... Non, pas encore. Non, non, de Frigos 3, non, de Frigos 2, pour que les gens puissent arriver jusqu'à Frigos 3, justement. D'accord. Ok. Ok, bon, très bien, on ne va pas te poser trop, trop de questions, et on va aller sur le prochain match, le prochain quart de finale, qui est déjà en train de se lancer. Du coup, je vais relancer la conversation avec le Karibou. A tout de suite. Bonne soirée. Bonne soirée.